Voilà, merci. Ça fait très plaisir de pouvoir m'adresser à vous ce soir. J'essaie de rester en français, de ne pas parler trop globif ni anglais. Ça va être difficile. Après ces deux très belles présentations en anglais, avec un propos sur les cinq principes Libère pour les négociations avec les éditeurs. Et pour ça, je vais tout de suite remettre ma casquette, non pas de directrice de la BCU Lausanne, mais de vice-présidente de Libère. Parce qu'à Lausanne, on est, voilà, Suisse n'est peut-être pas dans l'Europe, mais à Lausanne, on travaille beaucoup avec l'Europe et notamment aussi avec Libère. Qui c'est ce Libère? Vous l'avez peut-être, Vanessa, à parler un petit peu de Libère. Vous avez vu apparaître Libère quelque part sur ces slides. Qu'est-ce que c'est? La Ligue des bibliothèques européennes de recherche. Libère est la plus grande association, en fait, de bibliothèques de recherche en Europe. Elle a été fondée en 1971. Et puis, Lausanne a été membre fondateur de Libère. Il faut savoir qu'en 1971, le discours sur l'Europe à Lausanne était encore un peu différent de ce qu'il est aujourd'hui. Donc, c'était Lausanne était très pro-européenne. Et mon prédécesseur était donc un membre fondateur de Libère, qui est basé à l'AE. On a plus de 400 membres par l'Europe. Donc, ce sont des bibliothèques universitaires, des bibliothèques de recherche et des bibliothèques spécialisées. Donc, notre focus, c'est vraiment de soutenir, en fait, les bibliothèques de recherche dans leur développement, étant bien compris que ce sont les bibliothèques de recherche sont celles qui sont les plus ambitieuses, évidemment, dans les services qu'on rend à nos publics de chercheurs. Libère vient de publier sa nouvelle stratégie. On a travaillé pendant deux ans et demi sur une nouvelle stratégie de Libère. Et là, je suis très redevable à M. Van Holtzmeck d'avoir parlé du contexte européen. Ça m'économise beaucoup d'énergie, donc vous aurez entendu. Ça, c'est le contexte, en fait, au niveau européen dans lequel on travaille avec des programmes comme Horizon 2020, avec l'European Open Science Cloud ou bien l'Open Science Policy Platform, où Libère est représentée sur la plateforme où SSP travaille directement avec. Vous trouvez toutes les informations sur cette stratégie en ligne sur le site de Libère depuis mardi passé. Donc, j'ai en piqué simplement les éléments qui jouent un rôle pour l'Open Access. Pour la stratégie Libère, on a défini une vision et vous verrez que dans cette vision, on décrit un paysage, à quoi ça va ressembler le paysage, la recherche en Europe en 2022. Et une de ces phrases, la vision, c'est que l'Open Access va être la forme prédominante de publication. Et il faut bien se rendre compte que ce n'est pas du tout banal parce qu'actuellement, ça ne l'est pas. Donc, on s'attend à ce qu'avec toutes les initiatives qu'il y a en Europe, à un moment donné, il y aura pratiquement une inversion, en fait, du business model. Et c'est dans cette optique-là qu'on travaille actuellement dans Libère pour soutenir les bibliothèques de recherche pour arriver, en fait, dans ce nouveau monde de l'Open Access et de l'Open Science. Et comment on peut y arriver, notamment pour ce qui concerne l'Open Access en particulier. Ça, ce sont, vous trouvez en ligne, ce sont les axes stratégiques, les trois axes stratégiques de Libère. Donc, vous voyez au sommet, d'ailleurs, il y a l'Open Access. Et puis, on a trois axes. Les bibliothèques comme plateforme de publication scientifique innovante. On l'a entendu avant, on peut être en éditeur, évidemment, aussi. On peut publier des choses. Les bibliothèques comme pôle de compétences et de services numériques, vous voyez en orange. Donc, il y a beaucoup de skills, de savoir-faire à acquérir, autant dans les bibliothèques elles-mêmes que pour les chercheurs, pour arriver à travailler dans ce nouveau monde de l'Open Science. Et en troisième axe, les bibliothèques partenaires de l'infrastructure de recherche, qui est en bleu. Eh bien, oui, il y a des infrastructures comme l'Open Science Cloud et puis des projets comme celui qu'on vient d'entendre, Open Air, par exemple, qui est un des principaux projets aussi qu'on suit au niveau de Libère. Et chacun de ces axes stratégiques a des groupes de travail. Et si je plonge directement dans le premier axe, Libraries as a platform for innovative scholarly communication. Eh bien, on trouve ici trois groupes de travail. Droits d'auteur et questions juridiques. On a déjà entendu cet après-midi, aussi de la part d'Axel Marion, toute la problématique autour de la réforme du droit d'auteur. Et là, on a aussi des matériaux qu'on a élaborés au niveau de Libère, qu'on a pu d'ailleurs, même si la Suisse n'est pas dans l'Europe directement, c'est permis de les réutiliser pour faire notre travail aussi, pour rendre une réponse à la consultation. Donc ça, c'est des choses qui facilitent aussi la communication des bibliothèques dans ce type d'activité. On a un groupe sur les métriques innovantes dans ce secteur-là, Alchemetrics. Et puis, on a ce groupe de travail Open Access. Et puis, vous voyez que ces groupes de travail travaillent aussi en connivence avec ces projets européens, notamment le projet Open Air, dont on vient d'entendre la présentation. Voilà, donc c'est ce groupe de travail qui a été mis en place il y a un peu plus d'une année, qui a produit ces cinq principes sur les principes Libère pour les négociations avec les éditeurs. Parce que là, il faut bien comprendre, Libère en soi n'est pas en consortium. En consortium, il y a des consortiums nationaux, il y en a en Suisse, qui est en charge d'acheter des contenus électroniques chez des grands éditeurs pour l'ensemble des hautes écoles suisses. Et Libère, comme on a vu, c'est une association au niveau européen, donc ce n'est pas du tout Libère qui a la table de négociation avec les éditeurs. Mais par contre, dans tous les pays d'Europe, les bibliothécaires, quand ils sont en charge, ou bien les gens qui sont en charge des négociations, eh bien, ils sont confrontés au même type de problème. Pourquoi ? Parce qu'une négociation commerciale, c'est quand même quelque chose de relativement costaud. Ce n'est pas simplement j'achète un machin à tel prix, parce qu'encore faut-il savoir qu'est-ce qu'on a exactement acheté. Le périmètre peut être... C'est assez multidimensionnel, la licence de ressources électroniques. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans le paquet ? Quel est le service qu'on pourrait avoir ou pas sur le paquet ? Pour combien de temps on a cet accès ? Est-ce que c'est une année ? Est-ce que c'est trois ans ? Est-ce que c'est pour toujours qu'on aura ces accès qu'on a achetés ? Donc, il y a énormément de dimensions. Et se rajoute maintenant, en fait, cette dimension de savoir comment est-ce qu'on peut passer, en fait, à l'open access. Comment tout à coup on va pouvoir passer ces licences où on paye des accès, modèle où c'est le lecteur qui paye, à cet autre modèle où, en fait, c'est l'auteur qui paye. Le premier principe, licensing and open access to hand-in-hand. Donc, ce n'est pas une contradiction. Ce que veut dire le groupe de travail par là, c'est que ces deux choses-là font partie du même monde. Personne ne devrait payer des abonnements et payer des APCs en même temps. Ça s'appelle le double dipping. C'est très, très courant et très difficile à éviter. Pourquoi ? Parce que très souvent, les universités elles-mêmes ne savent pas exactement combien il y a des APCs qui sont payés. C'est-à-dire que l'éditeur, lui, il a l'avantage de connaître complètement son chiffre d'affaires, mais de l'autre côté, nous pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose où il faut travailler pour avoir le plus de transparence possible, pour savoir exactement combien on paye en tout pour pouvoir après, d'une part, exiger dans les licences d'avoir toujours des clauses relatives aux APCs et plus il y a d'APCs qui se payent, de diminuer en conséquence le prix de la licence. Le second principe, s'il n'y a pas d'open access, il n'y a pas d'augmentation de prix. Vous avez vu aussi chez Axel Marion, avant, la belle courbe d'augmentation de prix. Ça fait des décennies, et c'était bien avant qu'on passe aux ressources numériques. Déjà depuis les années 70, on a des augmentations de 7, 8, 9 % dans les prix des licences ou pour les périodes. Donc on est bien au-delà de l'inflation. Donc il y a assez d'argent dans le système, globalement, ce qui n'est peut-être pas la même chose de savoir chez qui, mais on doit donc réussir à dire si on n'a pas ces clauses dedans, eh bien on ne paye pas plus. Troisième principe, la transparence dans les licences. Alors ça, on a souvent des clauses de non-disclosure, on n'a pas le droit de dire qu'on a sa coûte, eh bien ça, on aimerait bien que ça cesse, et puis, parce que là, il y a un droit à la transparence quand même, il y a des lois sur la transparence, en Suisse comme en Europe, et d'ailleurs les gens nous le demandent aussi, et surtout quand on négocie, en fait, le non-disclosure, ça sert, quand on a une négociation commerciale où les gens sont en concurrence, donc à la limite, vous pouvez ça protéger, mais quand vous avez négocié avec un quasi-monopoliste, puis quasi, il est pour la diplomatie, eh bien, en soi, je veux dire, vous n'avez pas d'alternative, donc autant dire, simplement, ça a coûté ça, parce que vous n'allez pas léser quelqu'un d'autre. Donc, on demande à ce que c'est demandé que ces clauses de confidentialité, en fait, disparaissent, de ces contrats. Quatrième principe, par contre, il faut que les bibliothèques ont continué à pérenniser l'accès au contenu, donc il ne faut pas que le passage à l'open access soit une contrepartie dans la négociation à l'abandon de l'accès pérenne. Alors, autant que je sache, en Suisse, on n'a pas seulement évité ça, mais il y a des cas où ça arrive, c'est-à-dire, bien sûr, c'est aussi des périmètres variables, on peut dire, ah, ok, vous faites l'open access, je ne taxe pas plus, mais en fait, par contre, vous n'avez plus d'accès pérenne. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut absolument éviter dans ces négociations. Et le cinquième principe, et dernier, eh bien, il a trait à toute la question des statistiques. On a bataillé longtemps avec les éditeurs commerciaux pour avoir des statistiques standardisées qui s'appellent counter, qu'on puisse comparer, en fait, l'utilisation qui est faite des différentes licences. Malheureusement, actuellement, eh bien, ces rapports de statistiques, maintenant qu'on les a pour les produits commerciaux, eh bien, ils manquent du côté de l'open access. Et ça, c'est dangereux parce que ça veut dire que sur l'open access, alors, on est moins bien renseigné et c'est moins visible, par exemple, quelle est l'utilisation qui est faite. Donc, ça, ça réduit, en fait, la valeur de l'open access. Donc, il faut faire attention à exiger d'avoir les mêmes rapports statistiques sur les produits open access que sur les autres. voilà, c'est ce que je peux vous dire sur ces cinq principes. Après, les cinq principes, c'est vraiment pour les négociateurs. C'est une guideline parce que c'est compliqué, c'est complexe, une négociation. Donc, c'est des choses qu'on a essayé de formuler de relativement simples avec des matériaux que vous pouvez télécharger aussi du site Web Libère pour les garder bien en tête parce qu'évidemment, une des tactiques préférées dans les négociations, c'est d'embrouiller les pistes. Donc, bonne chance à tous ceux qui négocient. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements